Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce premier épisode du Canarty Show. Aujourd'hui, je vais vous présenter le deck Mewtwo et MewGX, aussi appelé Mewfree, Mewbox ou encore Perfection. Pourquoi ce deck ? Trois raisons. La première, c'est que c'est le deck qui a gagné le championnat du monde le mois dernier. La liste que vous voyez à l'écran, c'est celle du championnat du monde, l'Australien Henry Brand. La deuxième, c'est que c'est un deck qui est très intéressant à jouer parce qu'il y a plein d'options possibles, autant dans le deck building qu'une fois en partie. Pour une première vidéo sur le format standard, ça me paraissait approprié de montrer un deck et explorer au maximum ce qui est possible de faire dans ce format. Et enfin, la troisième raison, c'est la plus égoïste, c'est que j'ai personnellement fait partie du groupe de test de Henry Brand pour le championnat du monde. Donc, le deck, vous voyez là, c'est un peu mon bébé. Alors, je précise quand même que c'était un travail de groupe, qu'il y a trois autres joueurs qui ont participé, qui ont sans doute fait plus que moi, qui sont Henry Brand lui-même. Comme le brésilien, João Pedro Medeiros Amprano et le néerlandais Bert Wolters. Le deck Mutualmux GX repose sur l'attaquant éponyme. Ce sont alors perfection du verbe de copier les attaques de n'importe quel Pokémon GX qu'on a sur l'autre banc ou dans la pile de défausse. On va donc chercher à défausser plein de Pokémon GX, pas forcément de base, pour utiliser leurs attaques. C'est ce qu'on appelle un deck boîte à outils ou toolbox. On a plein d'outils différents à notre disposition et on utilise celui qui est le plus approprié en fonction de la situation. Avant de passer en revue ces outils, je dois parler de la meilleure carte du format, le supporter soudeuse. Ce supporter permet d'attacher deux énergies supplémentaires en un tour et de piocher des cartes en plus. Donc c'est le meilleur supporter de pioche et le meilleur accélérateur d'énergie du jeu à la fois. Les trois quarts des decks tapirent le jour en ce moment, en quatre exemplaires. Bref, c'est vraiment une super star. Notre but, ça va être de jouer soudeuse le plus possible, idéalement à chaque tour, ce qui nous permettra d'avoir plein d'énergie en jeu et d'utiliser des tas d'attaques. Pour ça, le deck joue trois des d'NJX, quatre Vélocross et quatre Pokématos. Toutes ces cartes sont là pour piocher le plus de cartes possibles pour aller chercher soudeuse dans le deck. On a aussi trois êtres géants pour chercher les énergies feu qu'on va utiliser avec soudeuse. On ne joue pas que des énergies feu dans le deck, cela dit. On a aussi trois énergies psy et une forêt de jade. Cela nous permet d'avoir plus d'options d'attaques à utiliser et à propos de quoi, on va maintenant parler de tous les Bokémon GX qui sont dans le deck et expliquer leur utilité. Il y a trois attaquants principaux dans le deck. Solgaleo GX, Mandrillon GX et Volcaropod GX. Ce sont des évolutions, mais on le rappelle, on ne va pas les mettre en jeu. On va simplement les défausser et copier leurs attaques avec Mewtwo et Mew GX. Solgaleo GX tape à 120 dégâts pour deux énergies et remonte deux énergies de base de la défausse sur un Pokémon du banc. Comme ça arrive souvent qu'on défausse des énergies dans ce deck avec d'autres attaques ou avec le talent de des Dengi X par exemple, c'est une attaque très pratique et les dégâts qu'il inflige sont suffisants pour mettre KO des petits Pokémon comme Jirachi ou Volcanion. Mandrillon GX peut snaiper pour 170 dégâts, c'est-à-dire taper n'importe quel Pokémon, y compris sur le banc. C'est une des raisons pour lesquelles on joue des énergies psy dans ce deck. Alors pour attaquer le banc, ça peut paraître anodin quand on débute, mais ça ne l'est vraiment pas. Par exemple, avec 170 dégâts, on peut mettre KO des Dengi X adverses sur le banc, on peut aussi achever un Pokémon GX blessé qui aurait battu en retraite, bref, c'est très versatile comme attaque. Enfin, Volcaropod GX, c'est le gros bourrin de service. Ces dégâts avec Torand Lab n'ont pas de limite, à condition qu'on ait assez d'énergie sur notre Mewtwo et Mew GX. Donc par exemple, si on a 5 énergies, on peut toutes les défausser pour faire 300 dégâts, et ce qui met KO n'importe quel Pokémon Esquad. Mais parfois, on n'a pas besoin d'en faire autant, on peut se contenter de simplement 200 dégâts pour 3 énergies, ce qui n'est pas mal, surtout que 3 énergies, on peut les avoir dès le premier tour. Et là, vous commencez à réaliser pourquoi est-ce que Soud'Euse, c'est si fort. Parmi les autres attaques utilisables, il y a celle de Lettuce GX. Esquad est là, 120 dégâts, et on se protège des Pokémon Esquad, et particulièrement utiles dans le match miroir contre Pikachu et Zekrom GX, ou encore Rechiram et Dracofeu GX. Oui, ça fait beaucoup des squads au format, les squads sont au sommet de l'air clore actuellement, comme j'explique dans mon guide du format standard, lien dans la description. L'attaque à cuilleté GX peut également falloir le coup dans certains matchups. On a aussi Rechiram et Dracofeu GX dans le deck. Pourquoi ? On joue des énergies feu, il a 3 attaques solides. Bref, c'est juste une très bonne option. En particulier, double brasier GX, si on a 6 énergies feu, c'est un bouton nucléaire, on appuie dessus, le Pokémon en face explose. L'autre avantage de jouer ce Pokémon spécifiquement, on peut le poser sur notre banc et attaquer directement avec, on n'est pas obligé de copier ses attaques avec du 2MU. Et l'avantage, c'est que Rechiram et Dracofeu n'est faible ni à Centrale d'énergie, ni à Charme Féric Psy, ou Charme Féric Talent, qui sont des cartes qui posent problème à Mewtwo et Mew GX. Dans un style différent, on a Mentalier Deoxys GX, qui est là pour son attaque Division Croisée GX, surtout, encore une fois, l'effet bonus. Donc si on a 6 énergies en jeu, et je rappelle que grâce à ce fudeuse, c'est possible dès le deuxième tour, on va pouvoir placer 20 marqueurs de dégâts sur le terrain adverse, comme on veut, sur le banc, n'importe comment. Et les decks qui comptent sur des petits Pokémon qui vont évoluer, comme Malamar, peuvent tout simplement pas supporter une telle pression. Si on met KO tous les Cébiotops sur le banc, avant qu'ils puissent évoluer, on a gagné la partie, pour au final, il n'y a rien à faire. Enfin, on joue un exemplaire de Cobaltium GX, pour son attaque volonté de faire GX, qui permet de temporiser un tour en empêchant l'adversaire d'attaquer. C'est très utile quand on est mal engagé dans la partie, pour donner le temps de remonter. Dans le match miroir, ça permet aussi d'embêcher l'adversaire d'utiliser Escouette d'éclats, et du coup, de laisser vulnérable un tour, pour que puisse le mettre KO. Enfin, pour conclure le tout, il reste 2 Pokémon de soutien. Il y a d'une part, Girachi GX, pour retirer la faiblesse psy de Mewtwo et Mew GX, et d'autre part, Marche à dos, pour retirer les stades avec son talent. J'ai mentionné que Centrale d'énergie, c'était un vrai problème pour notre Mewfree, parce que ça l'empêche d'attaquer, et avoir un Marche à dos sur le banc, c'est une protection contre ça. En ce qui concerne les Dresseurs, voici ceux que je n'ai pas encore mentionnés. 4 Mémoire Balls, 3 Trésors Mystérieux, un Radar Electromagnétique, pour aller chercher nos Pokémon. Tous les Pokémon du deck peuvent aller chercher avec une ou deux de ces cartes. On a aussi deux échanges, pour, d'une part, battre en traite, si on commence avec un mauvais starter, d'autre part, pour se protéger contre la paralysie, notamment celle de Rail2, et la GX. Un Cristal Feu, pour récupérer des énergies en main en fin de partie. 4 Attrape Perso, parce que c'est une des meilleures cartes du jeu, un effet incontournable, pour pouvoir amener un Pokémon du banc en actif. Et, deux Analyse de Léo, pour jouer un peu plus de supporters. Alors, attention, le but c'est toujours de jouer sous deux à chaque tour, vous l'avez compris. On jouera Analyse de Léo, que, lorsqu'on n'arrive vraiment pas à jouer sous deux, et souvent ce sera justement, pour aller chercher sous deux, pour aller chercher, être géant, pour le tour suivant. Ou alors, ça va même aussi de trouver, échanges, ou autre attrape perso, lorsqu'on en a absolument besoin. Est-ce que ce deck peut être amélioré ? Oui. Ce n'est pas parce qu'un deck a gagné le championnat du monde, qu'il est immuable. Il faut sans cesse s'adapter, aux changements de metagame, ou de format. Par exemple, avec les sorties de dessinées occultes, il y a un nouveau Dracophé GX, qui est indispensable au deck. Il peut taper à 300 dégâts, pour 4 énergies, sans même devoir défausser. Ce qui est incroyable, pour mettre K.O. de n'aborder le Pokémon Esquad. On peut aussi jouer Kulbutoké, pour se protéger de Pokémon, Prismétoile, Bumata, pour avoir un attaqué en GX, etc. De manière générale, Mewfree est extrêmement polyvalent, puisque n'importe quel Pokémon GX, même évolué, peut être une option. On peut imaginer jouer le deck avec d'autres types d'énergie, on peut l'imaginer jouer avec des énergies multicolores, bref, les possibilités sont vastes. Pour vous montrer comment le deck fonctionne en pratique, je vais commenter un match. Le contexte, nous sommes à la ronde 3, du deuxième jour du championnat du monde 2019. A gauche, Henry Brand, qui joue Mewfree, et à droite, l'américain Charlie Lockyer, qui joue Pikachu et Z-Chrome GX, un des decks les plus populaires du format. Les deux joueurs sont à 2-0, et ils visent maintenant une troisième victoire. Le strip officiel nous montre les cartes que les deux joueurs ont en carte récompense. Rien de particulier à signaler du côté de Charlie, toutes ces récompenses sont des cartes qui jouent plusieurs exemplaires. Idem pour Henry, il y a bien le mentalier Deoxys GX, mais c'est une carte qui n'a aucune importance dans ce match-up. Les deux joueurs vont donc pouvoir jouer avec leur deck au maximum de leur potentiel. Henry joue en premier. Son but, je le rappelle, c'est de jouer Sudeuse à chaque tour, et il a des énergies feu en main, mais pas à la Sudeuse elle-même. Il va donc jouer deux Velocross pour essayer de trouver le supporter qui lui manque. Le deuxième Velocross lui trouve un Pokématos, qu'il joue, mais ce Pokématos va échouer. Il a donc simplement une énergie Psi de sa main à Mewtwo, en gardant les énergies feu, auquel il peut jouer Sudeuse, et passe son tour. Il n'a même pas eu de DDN GX à utiliser, donc il est dans une mauvaise situation. Charlie, lui, commence la partie avec Jirachi, son starteur idéal, puisqu'il peut lui trouver les cartes dresseurs qu'il cherche, grâce à son talent, soit Stellar. Son objectif est d'utiliser Attaque Absolue, depuis que je choisis des crop GX au plus vite. Malheureusement pour lui, il ne trouve rien intéressant sur ce premier Stellar, lui posant qu'un autre Jirachi, utilise Échange pour l'emmener en actif, et joue Juge. La liste de Charlie joue quatre Juges, ce qui était assez inhabituel, mais est récemment passé assez en vogue dans ses decks, parce que ça lui permet de défaire la main adverse régulièrement, dès le début de la partie, ce qui peut rendre la vie dure au deck basé sur Sudeuse, tandis que lui-même n'est pas autant gêné, d'une part parce qu'il a Jirachi pour piocher plus de cartes, et d'autre part parce qu'il a naturellement besoin de moins de cartes pour accomplir sa propre stratégie. Cela étant dit, dans ce cas présent, Charlie n'est pas très content de jouer Juge, puisque Henry semblait avoir une main morte, et ce Juge risque de lui en donner une meilleure. Après le Juge, Charlie dispose de son stade clé Montonnerre Prismétoile, et d'un radar électromagnétique. Il pose le stade, il joue le radar pour aller chercher, d'une part, Pikachu et Zekrom GX, et d'autre part, Deden GX. Il pose le premier, utilise le second pour piocher six nouvelles cartes, et utilise le talent du deuxième Jirachi. Malgré tout ça, il n'arrive pas à trouver d'énergie attachée pour ce tour, ce qui est un gros coup dur pour lui. Maintenant, c'est peu probable qu'il utilise Attaque Absolue avant le tour 3, ce qui risque de le mettre très en retard dans la partie. Après le Juge de Charlie, Henry a une main un peu plus jouable. Il pose un autre, Mewtwo et Mew GX, et joue Forêt Jad, ce qui va avoir trois effets. D'une part, ça remplace le stade de Charlie, qui est très important pour lui. D'autre part, ça permet à Henry de défausser son propre Montrillon GX, qui, on l'a vu, sera mieux dans la défausse que dans sa main. Et enfin, ça lui permet de récupérer dans son deck une énergie feu. Il va pouvoir attacher cette énergie feu avec Soudheuse, ce qui lui permet de piocher trois cartes supplémentaires, et parmi ces trois cartes supplémentaires, il trouve une énergie qu'il peut encore attacher. Au final, ça lui permet de copier Esquadéclat de l'Attaque GX, avec lequel il va mettre K.O. Jirachi, et au prochain tour, il sera protégé contre les Pokémon Esquad, comme Pikachu et Zecrom GX. Si Henry jouait Kulbutoke dans son deck, la partie serait à peu près terminée maintenant, puisque sans l'accélération d'énergie de Tokuriko Prismétoile, il faudrait trois tours à Charlie pour changer son Picaro en bonne énergie. Mais même sans Kulbutoke, il est en excellente position maintenant, puisque même si Charlie arrive à attaquer, il ne fera absolument aucun dégâts à Mewtwo et Mew GX. Heureusement pour Charlie, il va avoir un tour parfait. Communication Pokémon pour récupérer Tokuriko Prismétoile, Tanguy pour l'énergie du tour et un attrape perso, il envoie une énergie en défaut sur sa forêt de Jad, une seconde avec un radar électromagnétique, avec lequel il récupère Zeraora et Deden, il met comme ça deux énergies électriques sur Pikachu et Zecrom GX, grâce au talent de Tokuriko Prismétoile, et à échange d'énergie. Il joue deux attrapes perso, qui lui permettent de ramener l'autre Mewtwo et Mew GX en actif, et ainsi contourner l'effet de Esquadéclat. Il pioche une nouvelle main avec des NGX, il attache une énergie du tour qu'il déplace sur Pikachu et Zecrom, il remplace même le stade en jeu, et au final, il utilise Attaque Absolue pour 150 dégâts, en chargeant son attrape aura en énergie, qui n'est pas bloqué par Esquadéclat, puisque ce n'est pas une squad, et qui sera donc un attaquant idéal dans cette situation. Avec Mewtwo et Mew GX sans énergie en actif, Henry doit réagir et mettre en retraite ce tour-ci. Il pose un Atre géant et attache une énergie psy, mais surtout, il vient de piocher un radar électromagnétique, ce qui lui permet d'aller chercher des NGX pour refaire sa main morte, tout en dépoissant Volcaropod GX. Il pioche échange sur sa nouvelle main, ce qui va lui permettre de battre en retraite, mais d'abord, il va ajouter deux énergies feu dans le deck, grâce à son stade en jeu, récupère un Mewtwo et Mew GX dans le deck avec Trésor Mystérieux, et il joue sous deux pour attacher deux énergies feu sur ce dernier. Enfin, il peut maintenant jouer échange, et comme il a quatre énergies, il va pouvoir copier l'attaque de Volcaropod GX, défausser ses quatre énergies, infliger ainsi 250 dégâts et prendre le KO. Avec seulement deux récompenses récentes pour Henry, Charlie peut difficilement utiliser Zeraora GX maintenant, puisque s'il est mis KO, il perd la partie. Donc à la place, il va utiliser un attaquant à une seule récompense, son Oupa. Il lui attache une énergie, il joue juge, et au final, il va juste battre en retraite et infliger 110 dégâts avec Oupa. Henry a échange en main, et va donc pouvoir battre en retraite ce tour-ci. Il peut gagner dès ce tour, en durchant ses deux dernières récompenses, soit avec Tyrvena ou de Mewtwo GX pour son épée 1 d'Eden, soit avec double attrape perso pour amener un Pokémon à deux récompenses en actif. Mais ces trois énergies-ci sont déjà en défaut, c'est ce stade, donc après avoir récupéré des énergies feu dans le deck grâce à Hatre Géant, il choisit d'utiliser Soudeuse sur le Mewtwo Mew actif, ce qui lui donnera la possibilité d'utiliser Frappe Turbo pour remettre des énergies psy sur le Mewtwo Mew du banc et gagner avec Trovena au tour suivant. Mais, coup de chance, il pioche un deuxième attrape perso sur la Soudeuse. Du coup, il l'utilise pour remerner 0 aura GX en actif, et il n'y manque plus qu'une seule carte énergie pour gagner la partie. Il a des dents GX en main, donc il joue d'abord échange parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser, et il utilise des échanges, et la deuxième carte qui pioche, c'est l'énergie feu. Donc, il peut l'utiliser Mewtwo et Mew GX sur le banc, et copier une fois de plus l'attaque Torrent de lave de Volcaropold GX pour autant de dégâts, et ainsi gagner la partie. Passons maintenant à la deuxième partie. Cette fois, Charlie a deux attrapes perso dans les cartes récompenses. Quant à Henry, il a son Volcaropold GX et son Latios GX, c'est-à-dire les deux pokémons avec lesquels il a attaqué la partie précédente. Les deux joueurs vont donc devoir faire avec ces circonstances défavorables. Charlie va jouer en premier, et commence une fois de plus la partie avec Jirachi, face au Mewtwo et Mew de Henry. Donc cette fois, il va pouvoir aller chercher ses pokémons importants avec un radar électromagnétique dès le premier tour, et puis ensuite jouer un juge pour descendre la main de son adversaire à 4 cartes, attacher l'énergie du tour, utiliser Teden pour refaire sa main, utiliser le talent de Jirachi, et enfin, il passe son tour. On peut voir qu'il a un navigateur de stade en main, donc s'il réussit une face, il aura l'attaque absolue dès le deuxième tour de la partie. Henry, lui, a de la chance, il a pioché sous deux et deux énergies feu, malgré le juge. Donc il attache une énergie psy, et utilise des échanges pour refaire sa main, et il joue un trésor mystérieux en dépassant son Galileo GX. Donc là, il aimerait clairement prendre Latios GX, comme ça il peut utiliser Esquadéclat, comme à la première partie, mais on se rappelle que ce Latios est dans la récompense. Donc il doit s'adapter. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre un deuxième Mewtwo Mew GX, et il va jouer Violocross pour essayer de dépasser une énergie, mais il n'en trouve pas. Du coup, il va quand même prendre le KO avec Frappe Turbo, mais sans pouvoir attacher d'énergie sur son Pokémon de banc en même temps. Charlie envoie logiquement Pikachu et Zekrom, obtient une face sur son navigateur de stade, et prend le Montonnerre Prismétoile. Il attache une énergie, joue Tanguy, avec lequel il récupère Radar électromagnétique, qu'il joue, et il récupère Rechu, Rechu Delola GX. Comme Henry n'avait pas pris l'Atos GX sur son Traveur Mystérieux, Charlie se doute que son Atos GX est dans la récompense, et donc du coup, il n'a pas besoin d'utiliser un attaquant non-escouade. Il va pouvoir utiliser Attaque Absolue pour offrir 150 dégâts, tout en chargeant le Rechu, Rechu Delola GX, le meilleur attaquant du deck en énergie. Henry joue une Mémoire Ball et prend Mondrillon GX. Là encore, il voulait probablement prendre Volcarropod GX plutôt, pour mettre KO Pikachu et Zekrom, mais il est dans la récompense, donc il doit s'adapter. Comme il a pioché l'Atos GX, en tant que première récompense, il va le poser. Il attache une énergie feu, et il utilise un nouveau Teden pour refaire sa main. Son Mewtwo actif va bientôt être KO, donc il cherche Sous Deuse pour charger celui du banc, mais il ne trouve qu'Analyse de Léo sur son Pokématos. Il le joue, ce qui lui donne un attrape perso et un autre Pokématos. Et finalement, il choisit d'utiliser Tire Venin pour sniper Deden. Alors ça, c'est un choix très intéressant, parce que, ok, il pioche 2 récompenses, il n'a plus que 3 à prendre, mais il n'affecte pas vraiment ce qui se passe sur le terrain, il n'a pas touché aux attaquants adverses, et ce n'est pas comme si au prochain tour, il allait pouvoir prendre les 3 dernières récompenses pour gagner la partie. Alors, pourquoi est-ce que Henry a choisi de faire ça ? Pour moi, il y a deux raisons. D'une part, son attaquant risque d'être mis KO, son Mewtwo est Mewtwo, même s'il utilise les squads d'éclat ici, il pourrait être mis KO par 0 aura, donc il va perdre toutes ses énergies. Autant alors les défausser pour un effet plus puissant. Et d'autre part, s'il attaque Pikachu aux Echrom maintenant, le Pikachu aux Echrom va battre en retraite pour Raichu au prochain tour, et tous les dégâts qui lui auront été infligés seront au final un peu inutiles, à moins de sniper le Pikachu aux Echrom plus tard, mais dans ce cas-là, autant sniper dès maintenant le Deden, comme ça, on assure le KO, et il n'aura plus qu'à taper deux fois les squads que Charlie utilisera au prochain tour. Charlie, on l'a vu, je vous juge, pour une fois de plus contrarier les plans de Henry, comme le Pokémathos qu'il avait en main, puis utilise attaque absolue pour le KO, et attache une énergie supplémentaire, la seule qui lui reste, sur le Picarum. S'il pioche ses attrapes perso dans la récompense, là, il peut potentiellement déplacer toutes les énergies en jeu sur Picarum au prochain tour, et utiliser Esquadre ou Drouillante GX pour mettre KO les deux Deden en même temps, et gagner la partie. Malheureusement pour lui, les deux attrapes perso se cachent toujours au fond de sa récompense. Henry doit maintenant remettre des énergies sur le terrain. Il a deux Mémor Balls qui va jouer. La première récupère Réchirame et Dracope GX, qu'il va simplement défausser, et la deuxième prend Deden GX. Donc il attache une énergie Psi de sa main à Mufri, et il pose un autre géant. Ensuite il défausse toute sa main avec son troisième et dernier Deden, et ce faisant, détail important, il est obligé de défausser Échange, qui sera probablement important face à la paralysie de Reichu. Heureusement, dans sa nouvelle main, il a Soudeuse, donc il peut juste activer le stade, récupérer toutes ses énergies, et les attacher, ce qui lui permet d'utiliser Escouadec-là. Charlie ne peut donc pas gagner ce tour-ci, mais il peut paralyser Mewtwo et Mew GX avec Choc en tandem, pour l'empêcher d'attaquer, et avec l'idée de le mettre KO au tour suivant, avec Tour de Claire GX. Je passe les détails du tour, mais le bilan c'est ça, c'est Charlie gagne si Henry ne se sort pas de la paralysie. Henry va donc chercher son dernier échange, il a défaussé et joué beaucoup de cartes à ce stade, donc son deck n'est plus très épais, et il va essayer de l'amincir encore plus, on dit souvent fine le deck. Donc il utilise un trésor mystérieux, puis hâtre géant, puis forêt de jade, pour sortir à chaque fois une carte de son deck, aussi un pokématos qui échoue, et une fois qu'il a fait tout ce qu'il a pu, il joue l'analyse de Léo, qu'il a en main. Et il trouve l'échange dessus, du coup il n'a plus qu'à battre en retraite pour Latios, remettre Nufri devant, et utiliser Tyrvena pour achever Pikachu et Zekrom sur le banc. Il prend comme ça ses 3 dames de récompense, et la partie. Donc voilà, encore une fois merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura été utile, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, ici ou sur Twitter, tous les liens utiles sont dans la description. Merci.